Pas de neuf chez Vestron, vous le savez c'est le label grand public des éditions Veta, Veta avec qui on travaille très bien puisque vous le savez, regardez c'est juste là, nous avons fait ce magnifique Monkey Man et O'Brien, les origines Raw Edition, 250 exemplaires, il en reste je crois moins d'une vingtaine, si vous les voulez c'est les derniers, c'est quand ça marche, un Raw Edition ça marche et l'accueil est incroyable et en plus le bouquin est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine, on a plein de choses, on va commencer par un titre très attendu, le G.I. Do Threat Matrix, deuxième tome de G.I. Joe en version française, la couverture est absolument géniale, j'adore cette couverture, je la trouve très très belle, Fred Van Lant au dessin, Steve Kurs, Fred Van Lant au scénario, Steve Kurs au dessin, Steve Kurs c'est lui qui a fait, est-ce qu'on l'a derrière, on l'a plus derrière, c'est lui qui a dessiné récemment le Harley Quinn, ah non c'était Steve Pugh, c'était pas le même, mais en tout cas très bon dessinateur pour une série, absolument incontournable, et en tout cas c'est très bien que nos amis de Vestron publient du G.I. Joe, alors normalement le troisième tome devait sortir, mais il a été repoussé aux Etats-Unis, le troisième tome ça devrait être la série de Robert Liefeld, mais elle ne commence que la semaine prochaine, et donc du coup ça sortira en 2021 en version française, voilà, G.I. Joe c'est disponible. Alors il y a du Alien ici, évidemment, Alien Résistance par Brian Wood, bien entendu, Brian Wood qui a été un des nouveaux architectes de l'univers Alien chez Dark Horse avant d'être complètement débarqué, vous savez il y a une espèce de chasse aux sorcières totale aux Etats-Unis, puisque dès que quelqu'un a un comportement inapproprié, à tort ou à raison, il se fait débarquer complètement de chez son éditeur, donc le dernier victime en date c'est Brian Wood qui a été jugé avant d'être coupable, et donc du coup, profitez de ces derniers épisodes si vous le souhaitez, en tout cas c'est très bien dessiné, je trouve ça très joli, et je trouve que c'est très bien, et avoir du beau Alien bien dessiné en comics, c'est cool. A propos de cet univers-là étendu, il y a Prometheus Life and Death, tome 1, qui est sorti, le tome 1 s'appelle Predator, Dan Amnett et Brian Albert Ties qui dessinent, pareil, c'est très bien produit, je trouve qu'il y a un vivier de dessinateurs absolument génial chez Dark Horse pour nous proposer le meilleur des univers étendus de Predator, Prometheus, Alien, et toutes ces sortes de choses, vous le savez peut-être, que ces séries qui ont été rachetées par Marvel, donc par Disney, vont être chez Marvel à partir de l'année prochaine. On termine avec Evil Dead 2, Evil Dead 2, hors série, il y a ma montre qui me parle, Evil Dead 2, hors série 2, ça s'appelle Evil Head, et si vous avez aimé les films de Sam Raimi, eh bien, prolongez le plaisir tout simplement quoi, Evil Dead, Army of Darkness, Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces films plus jeunes, et ça a créé un petit peu la légende de Sam Raimi, qui depuis est l'auteur que tout le monde connaît, qui nous a fait rêver avec ses Spider-Man, en tout cas les deux premiers, et voilà, c'est vraiment étonnant, et c'est vraiment du très bon comics. Voilà pour les comics Vestron, de là, du mois, pour les nouveautés, craquez, craquez, craquez pour G.I. Joe, la couverture est dingue, salut !